NRS est une auto-école associative qui a été créée en 2012. Nous on intervient pour des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. On va les accompagner tout au long de la formation. Donc du début jusqu'à la fin de leur formation, ils sont suivis et il y a un réel retour qui est fait avec son opérateur d'insertion sociale. On essaye de les faire réussir là ou peut-être dans d'autres structures. Ça serait possible mais beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Votre indice, ça va être le marquage au sol. On voit un petit peu plus loin, c'est écrit par terre, c'est écrit bus. Là on voit vélo, donc une voie réservée pour les bus et pour les vélos. Je suis venue ici via la mission locale. Donc tous les matins, j'ai fait le permis en accéléré. Donc tous les matins, j'avais des heures de code à faire. Il y avait des après-midi aussi. Donc grâce à ça, j'ai pu le passer rapidement. Ça veut dire qu'avec cette voiture, pour démarrer, juste j'enlève le frein et j'accélère. En fonction du profil, on a différents types de financements qui peuvent être accordés. Alors nous, on ne se charge pas d'accorder ce financement là. Mais on va accompagner l'élève en lien toujours avec son prescripteur. Justement pour qu'il puisse bénéficier d'une aide ou l'accompagner au mieux vers la structure qui pourrait lui financer une partie de la formation au permis de conduire. Nous accompagnons tout ce public là à arriver à vivre ensemble à travers des cours théoriques, sur des thématiques spécifiques, mais aussi à travers des cours pratiques. Par exemple, on fait des ateliers mécaniques, on va changer une roue sur le parking. Alors ça, on appelle ça le vase d'expansion. C'est un peu comme une réserve. Il y a un an en arrière, je ne pensais pas que j'allais pouvoir reprendre le volant un jour. Pour moi, c'était impossible. C'était pas possible quoi. Même je venais au cours, mais je me disais, je ne vais jamais y arriver. Et comme en même temps, ils m'ont soutenue, ils m'ont motivée. Je me suis dit, allez, je n'ai rien à perdre, je vais essayer. Et là, quand je repense, je pense qu'ils m'ont fait un grand pas en fait. Pour moi, c'est le plus gros exploit de l'année 2021 quoi. Jamais j'aurais pu imaginer que je reprendrais le volant un jour.